... Bonjour, nous sommes vendredi 27 décembre 2013 et aujourd'hui, par cette magnifique journée, je me trouve devant le GIFI de Villeneuve-sur-Lotte et c'est avec une grande impatience que nous attendons notre cher ami Philippe Candeloro qui vient dédicacer son livre accompagné bien sûr de notre grand patron Philippe Ginesté. Bonjour tout le monde, on a la présence de M. Ginesté en plus. Donc ça fait deux vedettes pour le près d'une. Voilà, c'est bon. Dégage. Non, non, non. Bon, merci. Alors, la bébé. Regarde, tu es là. Regarde aussi. Ah oui la dé... Qu'est ce qu'il s'est passé, euh... avec euh euh... Parfait pour moi ! Vous ne c'est pas plus cette fois. C'est bien avec moi, on va la faire en soi, d'accord ? Ah ouais ! C'est comme un casque, c'est comme un bonjour là. Bonjour ! Bonjour ! Je sais que j'allais pas dans mon bisou, moi ! Quand même ! Moi, je vais prendre le relais. Allez ! Non, la peau, je vais pas lui faire plaisir. C'est chaud, regardez ce que j'ai fait avec les deux ! Oh, il faut ! Non ! Bonjour, c'est ça ! J'ai eu le dernier ! J'ai pas aimé ! Avec plaisir ! Ça va ? Ça va ? Merci bien ! Bien ! Pas d'arbre ? Est-ce que votre mari sait que vous êtes là ? Oui, mais bien sûr ! Vous êtes sûr ? Il va pas être jaloux ? Mais non, pas du tout ! Regardez, je lui fais du... Voilà ! Voilà ! Merci ! Merci, c'est gentil ! Un bisou ! Un bisou ! Et ce n'est pas fini avec Philippe Rendellereau. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ce soir à Villeneuve, il nous fait son show à la patinoire pour nous, pour Jiffy ! Je voudrais saluer tout particulièrement le patriotisme Villeneuveois, de Philippe Ginesté, qui attaché à sa ville, attaché à ce territoire, il a créé cette entreprise, l'a développé, et a tenu à ce que son siège reste ici, sur cette terre à laquelle il est très attaché. Et c'est dire l'importance du groupe Jiffy dans l'économie villenevoise et dans l'économie départementale, avec plus de 650 collaborateurs ici, à Villeneuve-sur-Lotte. Cette entreprise et vous, Philippe Ginesté, vous avez démontré que, dans un territoire où c'est parfois difficile, eh bien, on peut se battre, on peut faire face et on peut gagner. C'est une aventure extraordinaire de l'entreprise, mais c'est aussi une aventure humaine, un développement qui fait référence, monsieur Ginesté, en France et dans le monde. Vous êtes un chef d'entreprise peu commun. Vous avez cette valeur du travail et vous la partagez avec vos salariés, cette valeur du respect de l'autre. Et vous faites en sorte que, dans votre entreprise, eh bien, les salariés se trouvent bien, s'épanouissent, parce que vous savez qu'ils peuvent compter sur vous et que vous, vous pouvez compter sur eux pour avancer, pour créer de la richesse, de l'emploi, et tout cela dans la confiance. Voilà, pour toutes ces raisons, cher Philippe Ginesté, je suis très heureux de vous remettre, au nom des Lotte-Garonnées, parce qu'elles témoignent de leur reconnaissance, la médaille départementale. Ville-Neuvoise, Ville-Neuvoie, chers commerçants, chers collaborateurs, chères collaboratrices, chers amis, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous me faites à m'honorant de la médaille du département. J'ai eu tendance à fuir toute ma vie les remises de médailles et autres manifestations honorifiques, jusqu'à cette année. Car j'ai toujours estimé que je n'étais rien, rien sans mes équipes, et que là d'où je viens, tout cela n'avait pas beaucoup d'importance. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'à travers moi, ce sont les 4500 collaborateurs de GIFI qui sont honorés. Depuis un an, moi qui n'ai jamais eu le moindre prix dans ma vie, je suis heureux que la grande famille GIFI ait ainsi reconnu à plusieurs reprises. En 2013, effectivement, GIFI au niveau national a reçu le prix de la créativité RH et le célèbre label international de top employeur pour récompenser notre politique de relations humaines. Il y a peu, j'ai été nommé l'Aquitaine de l'année et reçu le prix des talents de l'Aquitaine. Ces récompenses vont à mes équipes, et bien sûr, vous imaginez bien que pour moi, ça fait un peu beaucoup. Et pourtant, ce n'est rien à l'égard de ce que mes équipes, ma ville, mon département m'ont apporté. Tous ces prix, ce sont les vôtres. GIFI ne serait pas GIFI sans Villeneuve sur l'autre, et les villes ne voient. Même s'il y a bientôt 33 ans, nous avons créé des emplois un peu partout, en France comme à l'international. Pour moi, la capitale mondiale du disconte moderne, ma capitale, est et sera toujours à Villeneuve-sur-Lotte. Mais ce soir, ce soir, contrairement à mon habitude, et bien ce soir, je vais être égoïste. Je ne vais partager cette médaille avec personne. Je vais la garder pour moi, la médaille de ma terre natale, ce département que j'aime. Cette médaille-là, je vais la porter dans mon cœur, tant je suis fier de la recevoir ce soir. Merci. Merci à tous. Oui, mon sang est Villeneuve-sur-Lotte. Bien sûr, nous aurions pu nous délocaliser comme certains l'ont fait, c'est-à-dire partir ailleurs. Avec Alexandre, mon fils qui travaille depuis près de 20 ans à mes côtés et qui assure désormais l'avenir de notre maison. Je peux vous l'assurer, pas une seconde, cela nous a effleuré l'esprit tant nous aimons notre ville. Tous les Villeneuve-sur-Lotte sont quelque part notre seconde famille. Et une famille, pour moi, il n'y a rien, rien de plus précieux. Tous les Villeneuve-sur-Lotte ont une histoire avec Jiffy, comme client, comme collaborateur, ou encore en voyant les voitures de nos collaborateurs circuler, arborant fièrement à l'arrière ce fameux « j'aime ma boîte ». Notre affaire familiale est devenue une grande famille de plus de 4 500 personnes. Au moment où notre stratégie de développement va nous porter, dans les années à venir, de 450 magasins à 1 000 magasins, et de 4 500 collaborateurs à 10 000 collaborateurs, Villeneuve-sur-Lotte sera toujours le centre de tout pour nous. Comme vous le savez, je suis très jeune, puisque je n'ai que 59 ans. Mais face à ces perspectives, je ne vous le cache pas, j'aimerais bien avoir 30 ans de moins pour relever ces formidables défis qui nous attendent. Alors, parfois, nous ne nous voulons pas la face. Notre modèle d'entreprise, c'est vrai, dérange, crée de la jalousie. Je le sais bien, nous sommes en France. Nous sommes en France où critiquer l'entreprise, où critiquer le succès est un sport national. Mais puisque nous sommes entre nous, je vais, ce soir, vous faire une confidence. Mais une confidence qui doit rester entre nous. Je m'en fous totalement. Si vous me permettez, c'est un but de langage. Moi qui suis parti du cul des vaches, je suis fier de rendre mes équipes heureuses. On dit que nous sommes une boîte paternaliste. Eh bien oui, nous sommes et nous le revendiquons haut et fort. Notre entreprise a depuis toujours réinvesti ce qu'elle gagne dans son avenir. Rien à voir, rien à voir avec ces grandes boîtes qui engraissent des actionnaires financiers et des dirigeants avec des retraites chapeau indécentes. J'y fuis que l'on soit autodidacte, que l'on soit surdiplômé. La seule chose qui compte, c'est l'envie de se réaliser, l'envie de se dépasser. Oui, je suis fier de notre ascenseur social. Oui, je suis fier que la majorité des salariés se projettent du remblement dans notre aventure. Oui, je suis fier de me battre pour notre jeunesse, dans un pays qui a fixé ses forces vives. La première victime, on le sait, ce sont les jeunes. On a fait de l'université l'antichambre du chômage, avec le slogan 80% des jeunes doivent être bacheliers. Avec près de 30% de chômeurs chez les mois de 25 ans, nous vivons un drame national historique. À notre niveau, chaque jeune, oui, chaque jeune est notre avenir. Et oui, je vais vous citer un exemple, nos deux plus jeunes mandataires qui ont 18 ans et 21 ans. Il s'agit de Mathieu et Adil. Et oui, à 18 ans et 21 ans, on peut être son propre patron en France. Chez Jiffy, nous n'avons pas attendu qu'il y ait des lois contre les discriminations pour être ce que nous sommes. La qualité professionnelle d'un être humain, elle n'est pas son acte de naissance. Elle ne se retrouve pas à travers ses origines ou encore ses orientations sexuelles. Tout vient du cœur, avant tout. Notre entreprise est le parfait reflet du monde, bien au-delà du seul prisme de la société française. Malgré ce que je disais précédemment, parfois je dois l'admettre. La jalousie, les critiques gratuites me font un peu mal. Nous ne sommes pas parfaits, je le sais bien. Si la perfection était de ce monde, ça se serait. Mais ces critiques ont une vertu. Elles décuplent, elles décuplent ma rage d'inventer et de créer du bonheur autour de Jiffy. Une entreprise, quelle qu'elle soit, est un lieu de vie, un lieu de réussite, de partage et d'ambition aussi. Dans ce monde morose, gris, terne, où tout va mal, où l'entreprise est comme souvent le bouc émissaire des mots de la société, j'ai toujours préféré voir le verre à moitié plein et aller de l'avant. Vous ne pouvez savoir à quel point mon cœur saigne quand je vois encore une fois le gâchis de notre jeunesse et à quel point la valeur du travail est discréditée. J'enrage lorsque je vois des salariés défiler pour avoir le droit de travailler le dimanche. Nous avons tout, nous avons tout en France pour relever les défis du futur. Il nous manque juste cette étincelle, la volonté, oui, la volonté. Cette crise de confiance dont tout le monde parle partout, c'est avant tout un manque de foi en soi. L'entreprise est l'un des rares lieux laïcs où croire en soi est censé être un postulat. Croire à son maillot, à sa culture aussi. Depuis près de 32 ans, nous nous battons pour créer un groupe qui fait de l'humain le pendant de sa performance économique. Au cœur de cette volonté inébranlable, il y a plus de 200, oui, 200 chefs d'entreprise à mes côtés au sein de GIFI. Ce sont nos mandataires sociaux. Tous, au départ, oui, tous, ils sont entrés comme simples salariés chez GIFI. Tous se sont engagés, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et se sont vus récompensés un jour en devenant, oui, leur propre patron. Le succès, je peux vous le dire, n'a de sens que dans le partage. Et aujourd'hui, nos mandataires qui se battent pour GIFI le font aussi pour eux et pour leurs équipes. Ils ont à cœur de transmettre ce qu'ils ont reçu. Ils ont à cœur de détecter les talents de demain. Certains ont plusieurs magasins et tous savent eux aussi d'où ils viennent. Aux côtés d'Alexandre, mon fils, ils sont une force, une force qui assure la pérennité de notre entreprise, son indépendance aussi. Notre modèle est celui de l'association des talents. Et ce soir, nous avons la chance, la chance d'avoir parmi nous un talent exceptionnel qui a décroché l'or mondial dans sa spécialité, qui a fait vibrer les cœurs et, bien sûr, fondre la glace. Nous avons, ce soir, ici à Villeneuve-sur-Lotte, la chance d'accueillir sur cette patinoire, M. Philippe Candelereau. M. Philippe Candelereau qui a accepté de venir nous offrir un peu de son art, innover et créer des surprises pour le bonheur du plus grand nombre. Vous l'avez compris, c'est un peu la marque de GIFI. Eh bien, ce soir, plus fort que le High Show de M6, accrochez-vous. Voici, pour vous, le Candelereau Show. Merci à tous les commerçants du centre-ville de me permettre de prouver que Saint-Bassier ensemble, main dans la main, pour notre territoire, eh bien, cela, c'est possible. Merci, merci à tous, merci à tous pour votre amitié, merci à tous pour votre fidélité, merci pour cette médaille, merci pour tout, merci, merci, Villeneuve-sur-Lotte. C'est pas facile de prendre le micro à Philippe Ginestet, mais entre Philippe, en général, on s'entend bien. Bonsoir tout le monde, bienvenue ici à cette magnifique patinoire pour notre deuxième venue consécutive, ici à Villeneuve-sur-Lotte. Messieurs les élus, merci beaucoup pour votre discours. Philippe, merci pour le discours. Ça sent la campagne présidentielle, mais c'est pas tout de suite, c'est pas au mois de mars, avril prochain, c'est pour bientôt, tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501